Salut Marveliens, Marveliennes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc pour les quêtes incollectables de black panther donc je vous ai terminé le chapitre 1 tout à l'heure la vidéo arrive je sais même plus où j'en suis dans les publications mais elle arrive ou elle est déjà là je sais plus enfin de toute façon quand cette vidéo apparaîtra je pense qu'elle sera déjà là je vais faire ça dans l'ordre et du coup là on est parti pour faire la ligne difficile du round 2 du chapitre 1 donc là vous voyez que mon équipe n'est pas la même que d'habitude tout simplement parce que c'est la borne masochisme ce qui fait qu'à chaque fois qu'un buff négatif est appliqué l'adversaire gagne déjà annule le buff et gagne de la vie mais bon gagner de la vie c'est pas très grave mais c'est l'annulation de buff qui va être relou donc du coup j'ai préféré mettre diablo que de mettre black panther et diablo ce sera pour okai et normalement j'utiliserai ulc pour pour tord et magic pour hyperion donc là le problème ce sera hyperion donc il ya moyen que que je m'y reprenne à deux fois si je foire trop l'hyperion je pense que je recommencerai parce que bon foire l'hyperion en gros c'est si j'arrive pas à faire mon sp2 avant son sp3 à lui bah voilà je me prendais son sp3 et et malheureusement je devrais recommencer allez donc on commence par un supérieur iron man ça devrait pas être compliqué sauf erreur putain mais je sais pas si vous avez fait gaffe en fait c'est l'attaque puissante qui a essayé de s'activer je sais pas pourquoi parce que je fais que marteler à d'accord ma tablette bug je sais pas si je sais pas si à l'écran enfin comment s'appelle si à la à la capture on voit les bugs raté raté tant pis il débloque on va le purger ça a pas marché bon au moins c'est fait perdu un peu de vie de façon magic qu'elle soit à fond c'est pas très grave parce que si l'hyperion claque son sp3 que soit à fond ou pas s'il reviendra au même bon on est parti pour l'hyperion en fait c'est simple hyperion vous frappez tant que vous pouvez et dès qu'il a son sp2 bah vous essayez vous bloquez pas surtout parce que si vous bloquez il essaiera d'utiliser son attaque puissante et vous vous rapprochez lui et vous reculez et normalement en général moi ça marche bien il utilise son sp2 on va voir si j'y arrive dans le meilleur des cas avec un peu de chance il utilise le sp1 vous voyez que là comment s'appelle parade n'a pas marché c'est à cause du voilà je recule c'est parfait allez maintenant on essaye de gérer le combat donc là vous voyez si je fais parade ça marchera pas en plus il utilise le sp1 c'est parfait normalement c'est bon voilà j'ai le sp2 ah non le bloc pouvoir c'est pas activé il faut recommencer c'est pas grave comme je vole une barre de pouvoir normalement c'est bon faut qu'il en mette deux voilà normalement magic a 80% de chance d'activer le bloc pouvoir deux fois donc normalement il le met toujours une fois le bloc pouvoir mais ça arrive que ça 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 foire enfin du coup que ça marche qu'une fois sur deux et que ça foire ok là ça a marché mais non la dex qui marche pas c'est relou aïe aïe il y arrive le pouvoir qu'une fois c'est pas grave je suis à quelques à quelques dixièmes de mon sp2 voilà en plus juste avant que ça serait initialise il a pas regagné de vie il va peut-être me finir alors que j'ai l'avantage oh non voilà alors je ne sais pas si vous avez fait gaffe j'ai utilisé le SP1 alors que je ne savais pas s'il allait attaquer ou pas mais en fait je voulais utiliser les limbes du SP1 pour le terminer bon je ne l'ai pas passé sans soucis mais je l'ai passé en tout cas qu'on soit d'accord Hyperion vous ne le passerez jamais sans un bloc de pouvoir ou drain de pouvoir surtout avec la comment ça s'appelle la borne donc je moi j'ai que magic donc je ne peux que vous recommander magic qu'on soit d'accord enfin bon si vous avez des techniques pour le passer hors magic franchement je suis prenable je suis prenable je suis preneur pardon si on essaie de parler la France un petit peu allez un dernier non oh là 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 mais attaque moi au moins alors je ne sais pas pourquoi elle joue la défense mais ça va vite me saouler parce que le peu de coups que je lui mets elle a moins de parade bah elle récupère la vie oh putain et en plus si je me foire bon de toute façon plus je me foire plus je vais taper fort c'est aussi simple que ça boum le petit coup critique alors là il va falloir qu'elle utilise son SP2 bon d'accord alors je n'étais même pas à côté d'elle qu'elle l'a utilisé c'est parfait là je ne cherche pas trop à esquiver le SP1 parce que j'ai peur de me foirer allez coup critique non allez parade voilà tu me fais plaisir SP2 SP2 merci elle est bien Thor Jane Foster en défense elle fait chier mais elle utilise bien ses super pouvoirs adéquatement et voilà oh non il n'y a pas eu de coup critique ni de d'étourdissement fais moi plaisir raté SP2 SP2 vous voyez je ne suis même pas à côté qu'elle l'utilise je ne comprends pas comment elle fonctionne c'est pire que tous les autres persos bon maintenant c'est le Hawkeye on va du coup y aller avec Diablo comme je vous l'ai dit quoique si j'ai pris Diablo pour ça on va bien l'utiliser faire très attention avec l'ESP1 de Hawkeye parce qu'il pourra vous faire un drain de pouvoir et un saignement ça peut faire vraiment très mal allez c'est parti voilà c'est bien ça voilà c'est bien ça ça commence bien voilà l'ESP1 je ne cherche pas à l'esquiver j'ai trop peur de me foirer et là la vie je pense je n'aurai pas un souci de vie donc je n'essaierai pas d'esquiver sauf si je le sens bien comme là voilà j'ai bien pris le temps j'étais loin son premier coup ne m'a pas atteint ce qui fait que j'ai bien pu avoir le temps d'esquiver voilà vous voyez ça passe crème le 2 on peut faire ah je voulais esquiver aussi vous voyez que je n'ai pas réussi c'est pas grave hop alors la DEX qui n'a pas marché je bug un peu ce qui fait que du coup heureusement que l'évasion a fonctionné raté aïe 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 j'avais esquivé trop tôt heureusement qu'il revient vite en pas en contre lui vous voyez que j'ai pris 0 dégâts et j'ai quand même pas mal baissé en vie donc il ne faut pas forcément faire comme moi de ne pas esquiver moi je sais juste que derrière à part Diablo j'ai une grosse team et Diablo je ne l'ai pris que contre ce perso donc tant que je ne le perds pas et que je termine Hawkeye c'est bon il aura fait le taf là il va falloir que tu utilises ton SP2 maintenant là merci et comme j'esquive je peux contre-attaquer le SP1 non pas de critique bon c'est pas grave voilà normalement merci voilà Diablo a fait le taf j'ai pas dû utiliser du coup X23 qui va me servir après et qui aurait fait un long combat vu qu'elle inflige des saignements tout le temps ça lui aurait redonné 5% de vie à chaque saignement enfin pas à chaque saignement mais toutes les 7 secondes et comme elle va faire énormément de comment ça s'appelle de saignements bon ça aurait été relou donc là compliqué j'avais dit Kang on est parti vous voyez rien de bien compliqué il faut juste bien connaître la board bien comprendre le fonctionnement parade bien comprendre que ça marchera pas pas à tous les coups enfin du coup à chaque fois que du coup il aura pas eu un buff précédemment le premier parade que vous ferez va du coup lui rajouter de la vie et en plus ne va pas fonctionner donc si vous essayez d'attaquer derrière alors que lui enfin enchaîne ses combos bah voilà vous prenez 4 coups ça peut être mortel alors est-ce que le drain de pouvoir bah bah oui il va fonctionner vu qu'il y a l'étourdissement avant c'est parfait un petit parade non ah putain du coup je le mets après allez un petit parade maintenant parfait doucement mais sûrement hop allez un petit parade parfait doucement mais sûrement on va le laisser me frapper oh non il a pas voulu je peux contre-attaquer parfait tu utilises ton SP parfait 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 merde du coup on va utiliser le SP c'est l'occasion hop parade parfait voilà vous voyez Kang fait vraiment le taf c'est pratique allez le SP voilà c'est comme ça pour tous les persos vous les bloquez à droite et du coup ils sont obligés enfin ils sont paramétrés pour utiliser leur SP le drain de pouvoir oh il a fait mal celui-là deux critiques voilà parfait 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 bon on s'est défait de la ligne la plus enfin la ligne bornée de ce chapitre bon qu'on soit d'accord c'est pas compliqué les persos à 12-13000 enfin il faut juste faire attention à la borne et du coup c'est hyperion pour cette ligne mais voilà si vous avez fait un collectable je pense que voilà normalement vous êtes censé réussir les deux premières lignes sans trop de difficultés enfin deux premières lignes deux premiers chapitres par exemple moi vraiment je pense que la difficulté un collectable dans les événements est pas ouf elle est vraiment faisable de toute façon si vous avez fait un collectable voilà c'est que vous avez déjà un minimum de skill ou les persos adéquates voire les deux donc elle est vraiment pas compliquée cette difficulté un collectable mais moi ce qui me pose problème enfin vous l'avez bien compris dans le précédent c'est le boss il est borné de ouf enfin au moindre coût qu'il vous met même quand vous parez vous perdez 15 à 20% de vie donc c'est impossible enfin c'est possible vu qu'il y en a qui le font mais enfin moi j'y arrive pas quoi donc voilà on fait ce qu'on peut j'ai essayé de mettre des capsules la dernière fois ça m'a coûté je sais pas combien de réa et pour même pas réussir donc ça m'a un peu dégoûté donc là je verrais bien si le boss je m'en sors et si je m'en sors pas je tenterai pas je ferai que le premier passage je suis désolé du coup ça ça retarde un peu mes 6 étoiles enfin bon mes premiers 6 étoiles en tout cas mais j'ai pas le choix enfin je peux pas me permettre de d'utiliser des dizaines et des dizaines de capsules enfin au bout d'un moment je vais en avoir besoin pour lorsque je vais reprendre le chapitre 5 enfin l'acte 5 pardon et le labyrinthe on continue donc le boss panthère un des meilleurs persos selon moi enfin il y a bien mieux mais bon en virtuose c'est un des meilleurs on va voir ses bornes je sais plus du tout ce qu'il a je sais pas ce qu'il a surtout parce qu'entre héroïque et incollectable il y a des bornes en plus alors gain de pouvoir oh ça m'énerve ça alors armure renforcée dégâts de super pouvoir en fond l'entrée sur la mûre armure renforcée vol de vie tant qu'il reste non les attaques sont imbloquables tant que la vie reste au dessus alors vous voyez je trouve que les trucs sont mal sont mal fait les attaques sont imbloquables tant que la vie reste au dessus de 25% ça veut dire que s'il a plus de 25% de vie les attaques qu'il met sont imbloquables ce qui est faux parce que en combat c'est lorsqu'il est à moins de 25% de vie que peu importe l'attaque qu'il met elle est imbloquable donc je trouve que les bornes sont vraiment très mal expliquées enfin après ça reste mon avis donc on va y aller avec Kang pour le drain de pouvoir enfin de temps en temps il va quand même falloir lui faire faire ses sp parce que j'aurai jamais les deux barres quand lui aura quasiment les trois vu qu'il a gain de pouvoir en tout cas normalement il n'est pas voilà il n'est pas immunétourdissement donc je vais pouvoir gérer le combat oh bof s'il utilise ses sp direct ah oui bah d'accord ça va pas être compliqué s'il utilise toujours ses sp bon là si tu ne l'utilises pas c'est pas grave de toute façon j'ai mon drain après voilà donc le drain de pouvoir voilà donc tous ceux qui me diront que Kang est pas est pas ouf sérieux il fait le taf quoi bon il est en 4 ok c'est vrai mais même merde le drain de pouvoir à 100% qui drain de pouvoir je ne sais pas c'est juste incroyable il va falloir faire gaffe d'est-ce qu'il va arriver à 25% parce qu'il va falloir esquiver toutes les attaques est-ce que ça va le mettre un or je se mette à vrai ouais pas de critique alors voilà là faut faire gaffe il passe en un blocable ok aïe 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 ah puis il regagne de la vie ah ah what what il s'est passé quoi là il y a une bande dont je ne connais pas les propriétés ou ça se passe comment il gagne fury armure renforcée et vol de vie ah oui d'accord il avait vol de vie c'est pour ça qu'il regagne de la vie d'accord et pourquoi je suis mort les dégâts des super pouvoirs augmentent ok les compétences d'armure renforcée ok pourquoi je suis mort en utilisant mon spé ah j'ai pas fait gaffe peut-être j'avais un saignement je sais pas du coup ça va se revoir au replay ça j'ai pas compris pourquoi je suis mort j'avais peut-être un saignement j'ai pas fait gaffe bon en tout cas il est toujours en dessous de 25% donc il va falloir ok ok ah c'est pas facile allez en plus il va falloir qu'il utilise son spé allez c'est pas facile c'est pas facile à cause de la borne imbloquable allez spé oh parfait tu me fais plaisir et nous on utilise notre spé ça va le faire oui ok ok donc du coup je vais revoir le replay pourquoi j'ai perdu Kang bon je suppose que c'est un saignement où j'ai pas fait gaffe mais ça m'a bien choqué enfin bref donc 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 alors ah oui c'est ça on gagne pas mal des claques à tritoile c'est pas mal ok voilà donc c'est tout pour cette vidéo donc ligne compliquée ligne compliquée donc Hyperion il faut bien le gérer le reste vous avez vu c'est juste des combats un peu d'endurance je sais pas Star-Lord fait le taf comme d'hab de toute façon Star-Lord fait le taf tout le temps et et contre du coup le Black Panther prenez garde dès qu'il arrive à 25% dit voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à liker à lâcher un commentaire ou à vous abonner et on se retrouve plus tard pour la suite de ce chapitre salut tout le monde